15 moyens, techniques ou astuces pour calmer le mental et apaiser l'esprit. Salut, ici Dorian de Plateforme Irenet, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait suite à celle sur ce qu'est vraiment le mental, ses deux véritables rôles et comment s'harmoniser avec lui. Vous pouvez retrouver cette vidéo qui est dans les commentaires de celle-ci, dans la description. Et voilà, donc cette fois-ci, je vais vraiment vous partager 15 moyens qui personnellement font partie de mon quotidien et qui me permettent d'apaiser ce mental, d'être en harmonie avec lui, d'être ami avec lui comme je vous le partageais dans l'autre vidéo. Donc le premier point, c'est celui de se désidentifier de ses pensées, de ce corps mental qui ne nous appartient pas. Il est juste une expérience que l'on fait dans cette incarnation puisqu'il fait partie de notre personnage. Mais il n'est en rien qui l'on est dans notre essence. Donc c'est juste prendre du recul avec ça et se poser en posture d'observateur. Et quand vous faites ça, donc au début, ça peut vous paraître un petit peu éthéré ou difficile, mais plus vous allez vous poser en spectateur, en observateur des pensées qui passent, plus ça va devenir évident pour vous. Comme les nuages passent dans le ciel chaque jour, eh bien ça n'empêche pas le soleil de rayonner ou le ciel d'être bleu derrière. C'est juste des nuages qui passent et on peut les observer. Eh bien c'est pareil pour les pensées. Second point, c'est de méditer et de faire rien. Faire rien, c'est la pratique phare que je partage très régulièrement qui permet vraiment, dans un premier temps, d'exciter le mental parce que le mental n'a plus de prise sur laquelle s'accrocher. Donc il commence à s'exciter pour montrer qu'il existe et qu'on doit lui apporter de l'importance. et que plus vous allez prendre du temps à faire rien, plus vous allez vous désidentifier, de désengager plutôt du processus de pensée, de devoir faire quelque chose pour atteindre quelque chose. Et là, vous commencez à vous apaiser, le mental commence à s'apaiser et tout devient beaucoup plus fluide. Donc quand vous méditez, cela vous permet juste d'incorporer plus de présence dans votre quotidien, dans tout ce que vous faites. Et c'est une pratique plutôt essentielle, en tout cas pour arriver à un certain état de paix. Ensuite, c'est le son originel. Énorme point que le son originel que je partage dans tous mes livres parce que pour moi, c'est la pratique phare. Donc le son originel, c'est un son qui passe d'une oreille à l'autre, en fait comme s'il traversait un fil tendu qui traversait votre tête et qui sort par les oreilles. Et c'est un son qui est souvent confondu avec les acouphènes, par exemple. Beaucoup de personnes pensent qu'ils ont des acouphènes, alors qu'ils ont juste un son originel merveilleux dans les oreilles et qui leur permet de se connecter à leur être. Donc là, vous allez mettre votre attention sur ce son qui est plutôt aigu, mais qui peut avoir plusieurs formes. Plus, vous pourrez vous y connecter très facilement en toute situation. Cela vous permet de protéger vos oreilles. Cela vous permet de vous centrer sur l'instant présent, sur votre vibration à chaque instant. Quatrième point, c'est se recentrer sur le cœur. C'est soit vous êtes dans le mental et les émotions, soit vous êtes dans le cœur. Et quand vous vous centrez dans le cœur, donc aussi bien le cœur physique, entendre votre cœur battre que le cœur énergétique au centre de la poitrine, au niveau du chakra du cœur, bien plus vous allez apaiser, parce que vous ne pouvez pas être dans les deux. Soit vous êtes dans le cœur, soit vous êtes dans les pensées. Si vous avez des pensées que vous n'arrivez pas à gérer, c'est que vous n'êtes pas dans le cœur. Recentrez-vous dans le cœur et cela va vous apaiser naturellement. Un point directement dans la suite, c'est de se centrer sur le corps. Quand votre attention est sur le corps, vous n'êtes pas dans les pensées. Prenez conscience dans votre corps de comment vous vous sentez à l'intérieur des différents membres, des muscles, des os, des articulations. Mettez votre attention là-dessus, cela vous calme instantanément et cela vous connecte à autre chose que les pensées. Et donc, cela vous calme, cela vous apaise. Un point sur la respiration aussi, se centrer sur la respiration, c'est magistral. Si je vous demandais maintenant, c'est quand la dernière fois que vous avez pris conscience d'inspirer et d'expirer en conscience ? Et cela fait un bien fou. Cela fait un bien fou, faites-le, parce que cela c'est gratuit. Et cela vous demande juste deux secondes de votre attention et cela vous calme instantanément. Dans la prochaine logique, c'est arrêtez de se poser des questions. On est énormément dans votre société dans le pourquoi, dans le comment, mais arrêtez de vous poser des questions. Vivez simplement l'instant présent. La vie vous demande de vivre. La vie doit être vécue, pas pensée. La vie doit être vécue avant tout. Et dans cet ordre d'idées, j'ai envie de vous partager une question que vous pouvez vous poser et qui vous permet d'apaiser le mental. C'est Eckhart Tolle qui la partage dans son livre sur le moment présent. C'est « Quelle va être ma prochaine pensée ? » Et vous attendez. Et vous pouvez vous rendre compte que cela crée un espace vide. « Quelle va être ma prochaine pensée ? » et qu'il n'y a pas de pensée qui vient pendant cet espace. Donc, cela peut revenir au bout de cinq ou dix secondes. Mais rien que le fait de vous être posé cette question, créez un espace de calme plat. Et c'est merveilleux. Plus vous allez vous apposer, plus bien vous serez dans cet état où il ne se passe rien dans l'instant et c'est assez jouissif, en fait. Point suivant, c'est écrire ou partager toutes les pensées que vous avez ici. Pendant que vous avez un trop-plein et que vous n'arrivez pas à calmer les pensées, soit prenez un cahier, écrivez tout ce qui vous passe par la tête. C'est vous permet de coucher sur papier et voilà, ce n'est plus dans votre tête. Soit vous le partagez avec un ami. C'est pour ça que moi, j'ai des personnes avec lesquelles je partage énormément toute authenticité. Donc, c'est quelque chose qui se fait vraiment toute authenticité dans le cœur et ça fait un bien fou de partager, en fait. Donc, voilà, je ne peux que vous conseiller d'avoir une personne avec qui vous faites des points réguliers où vous partagez ce qui est présent pour vous émotionnellement dans les pensées ou alors d'écrire sur un cahier ce qui est là, ce qui est présent. Après, il y a tout ce qui est lié aux huiles essentielles. Alors, on va chacun avoir des attirances particulières pour des huiles qui vont nous apaiser ou pas. Donc, je vous conseille vraiment la diffusion ou alors vous pouvez directement sniffer le pot. C'est un petit peu plus violent, mais moi, j'adore, par exemple, avant de me coucher, sentir le pot de Ylang Ylang. Alors, ça, c'est un bonheur, mais incroyable. Et on a tous nos préférences. Je peux vous conseiller aussi tout ce qui est lié à la terre ou à tout ce qui est le bois, le bois de centale, la résine, la myrrhe, par exemple, ou ce qui est lié à la terre, ça va plutôt être le cèdre de l'atlas, ce genre de choses. C'est des choses qui sont, les huiles qui sont essentielles, qui sont super parce qu'elles connectent à cette terre, à la nature et c'est absolument génial. Et dans cette même logique, c'est de se connecter à la terre, bien sûr, être pieds nus dans l'herbe. Je ne vous montre pas, je vous l'ai déjà montré dans d'autres vidéos, mais à chaque fois que je fais une vidéo dans mon jardin, je suis pieds nus parce que je suis là, je suis présent, je suis dans la terre et ça fait un bien fou. Et être connecté à cette nature, à cette terre, penser à s'ancrer, c'est absolument essentiel. Si vous êtes dans les pensées, vous n'êtes pas suffisamment ancré. La plupart des gens ne sont pas suffisamment ancrés dans notre société, trop dans l'agitation et c'est ça qui crée du désordre au niveau mental aussi. Il y a le lemongrass aussi, ennu essentiel, qui est super pour apaiser l'esprit, clarifier les idées, etc. En diffusion aussi. Ensuite, c'est de faire une activité créatrice et qui demande beaucoup d'attention. Et ça, c'est super. Et qui vous coupe aussi de tout ce qui est technologique. Donc, pas de technologie, vous êtes centré sur une activité qui vous demande de l'attention, qui vous demande un esprit créatif. Donc, ça peut être de l'art, ça peut être cuisiner, ça peut être faire un morceau de musique ou quoi que ce soit, faire une construction, quelle qu'elle soit. C'est absolument génial. Pensez à ces choses-là, c'est simple. Ça va nous demander du temps, forcément, mais ça va vous apaiser comme jamais. Ou ne serait-ce que de colorier un mandala, faire un dessin, un truc comme ça. Voilà, c'est vraiment génial. Et oui, bien sûr, sans écran, c'est beaucoup mieux parce que la lumière bleue stimule le mental. Donc, évitez ça. Après, c'est de vous couper de toute technologie. Prenez un temps, je ne sais pas, plusieurs heures où aucune technologie, aucun réseau social, aucun écran, aucune onde ou quoi que ce soit, ou en tout cas, vous vous limitez. Et bien, rien que ça, ça vous régénère. Et on ne se rend pas compte à quel point on est immergé dans toutes ces technologies qui peuvent nous causer du tort au niveau mental, j'entends bien. Après, c'est très, très bien cette technologie, mais si vous voulez vraiment vous apaiser, essayez de faire une pause. Ensuite, c'est de faire une retraite. Alors, vous pouvez la considérer spirituelle ou en tout cas, vous vous retirer hors de la civilisation, hors de la technologie, passer du temps dans la nature plusieurs jours, vous faites un pèlerinage ou une ascension d'une montagne ou quoi que ce soit. Vous allez renaître. Vous allez renaître. Et c'est à ça que servent ces retraites spirituelles qui sont extraordinaires. Elles vous coupent de votre train-train quotidien, elles vous coupent de la technologie, elles viennent vous recentrer vraiment dans l'être et aux choses simples. Donc, revenez à la simplicité, ça aussi, c'est des choses essentielles. Et un dernier point, c'est le quinzième que je veux vous partager et sur lequel je ferai une vidéo spécifique. C'est toutes les pratiques de type énergétique qui vont être le qi gong, le tai chi, la visualisation créatrice qui permet d'apaiser son mental aussi. Il y a plein de choses comme ça qui existent et je vous partagerai notamment dans une vidéo spécifique un exercice, deux exercices même bien de qi gong qui permettent d'enlever ce bagage énergétique au niveau du mental et de s'apaiser. Vous pouvez faire ça au coucher ou à tout moment de la journée et c'est génial. Donc voilà, je ne voulais pas que cette vidéo soit trop longue non plus. C'était 15 astuces, pratiques, outils que vous pouvez utiliser dans votre quotidien que moi j'utilise personnellement quasiment chaque jour toutes ces choses-là pour apaiser votre mental, apaiser votre esprit, vous calmer d'une façon générale et vous recentrer sur l'être. J'espère que tout ça, ça vous inspire. Je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée et je vous dis à très très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501